Bonjour les machines, c'est Marvin, on s'en trouve pour une nouvelle vidéo, alors là je suis dans une pièce où ça résonne un peu, donc je suis un petit peu navré si le son n'est pas d'une excellente qualité. Mise à part ça, aujourd'hui on va parler des amis et j'ai une énorme annonce à vous faire, restez bien à la fin de la vidéo, vous allez me comprendre. Bon, aujourd'hui le sujet c'est comment se faire des amis. C'est vrai qu'on est quand même un animal, je peux dire comme ça, un animal social que l'être humain a avancé à travers les âges parce que c'était un animal beaucoup plus social que les autres, parce qu'ils forment des petits groupes et comme on dit l'union fait la force, c'est ce qui lui a permis de traverser tout ce qui est prédateur, etc. Ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui que forcément l'être humain est en capacité de nouer des relations sociales. Ça c'est pour la partie anthropologique, pourquoi c'est si important d'avoir des amis ? J'ai quand même, il y a deux ou trois choses qui sont assez, qui vous paraîtront évidentes après édite, forcément avoir des amis, ça permet quoi ? Tout simplement de, déjà un, d'avoir un soutien social, avoir des personnes avec qui on partage certaines choses et même la personne la plus associable du monde, qui déteste les gens, elle est savant carrément même un ami imaginaire pour vous dire que l'être humain a toujours besoin d'une personne inconfidante à côté de soi. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe ? On a envie toujours d'avoir un animal et voilà, pour vous c'est important d'avoir un animal. Le deuxième, il ne faut pas oublier que si on a un problème, si on a besoin d'aide, une voiture tournante par exemple, on a bien envie d'avoir un pote mécano pour qu'il puisse nous réparer la voiture certainement moins cher qu'un gars jusqu'ici. Notre soutien social, si on a quelques pépins dans la vie et la vie est semi de l'embûche et donc forcément, mais si on a des personnes sur lesquelles on peut compter, je tiens à rappeler aussi qu'un ami, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, et en qui on a confiance, c'est très important cette définition, ce n'est pas les 500 amis que vous avez ou les 1000 amis que vous avez sur les réseaux sociaux, ça n'a strictement rien à voir. Donc ce sont des personnes sur qui vous pouvez compter et donc du coup vous pouvez, en cas de problème, utiliser ces personnes ressources-là pour essayer de vous faire remonter la pente. Donc voilà pourquoi c'est important et ça fait du bien à l'estime de soi. Donc bon, l'estime de soi, j'en parle beaucoup dans les vidéos, si vous voulez rechercher la définition, on va remonter mes vidéos d'avant. Et ensuite, un autre point, pourquoi c'est si important d'avoir des amis ? Tout simplement, on est dans une société, notamment pour trouver du travail, on dit vous avez un diplôme, vous avez des compétences, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont bien compétents à leur poste, pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'ils ont été pistonnés. Donc on n'est pas à l'abri tout simplement d'avoir des personnes qui nous aident, elle-même dans le domaine professionnel. Et donc du coup, avoir des amis, se créer un réseau, ça reste extrêmement primordial pour sa réussite aussi sociale, professionnelle et personnelle. Donc avoir des amis, ça reste quand même quelque chose d'excitamment important, sur lequel il ne faut jamais négliger. Bon, très bien, c'est bien beau de dire ça, pourquoi c'est si important. Mais comment on fait pour avoir des amis ? Tout simplement, il y a quelques méthodes et je sais que les gens vont dire, moi je suis timide, moi je suis asocial, j'ai léché peur, j'aime pas les gens. Et puis comment je vais faire, je suis sûr qu'il faut sortir, aller en départ, aller en boîte pour se faire des amis. Et ça, je vous dis, finalement non, on n'est pas obligé et qu'on peut être timide et avoir des amis. Je peux vous donner l'exemple, une anecdote que j'ai vue récemment, qui moi me fait rigoler. C'est que, pour ceux qui suivent pas la Formule 1, je vais un petit peu contextualiser. J'ai vu une vidéo de Ferrari où il y a ces deux pilotes, Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen, qui étaient en train de parler, qui faisaient une vidéo YouTube pour les personnes extérieures. Et pour ceux qui ne savent pas, Kimi Raikkonen va partir de l'écurie. Alors, ils font une dernière FAQ ensemble. Et il y a une question qui est posée à Sébastien, qui est, qu'est-ce qui va te manquer le plus chez Kimi ? En sachant que Kimi et Sébastien, ça reste quand même des personnes qui sont très amies, en dehors aussi de leur activité professionnelle. Et là, Sébastien répond une réponse, on va dire, assez incroyable. Et en un mot, en plus, il répond tout juste, silence. Alors, on dit, silence, ce qu'il préfait chez son ami, c'était le fait qu'il soit calme et qu'il y ait du silence qui règne. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Mais tout simplement, c'est nobène, ça, pour les timides. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligés d'être une machine sociale, vous n'êtes pas obligés d'avoir une conversation du tonnerre, bien que, évidemment, si vous avez de la conversation, forcément, ça va aider, c'est indéniable. Mais vous n'êtes pas obligés d'avoir une conversation assez incroyable pour nouer des amis. Et c'est ça. Il faut, je vais vous donner des conseils, voilà. Le premier, j'ai envie de dire, restez vous-même, mais restez vous-même si vous n'êtes pas très sociable. Donc, c'est pas très bon, mais le but du jeu, c'est quand même, votre personnalité, c'est la vôtre, gardez-la, et les personnes vont vous aimer pour ce que vous êtes. Pas besoin de vous transformer. Sinon, après, quand vous allez nouer une relation un peu plus intense, un peu plus longue, de toute façon, les gens, ils vont découvrir votre véritable personnalité. Mais ça ne sert à rien de tromper les personnes, puisqu'après, les amitiés se déchirent. Donc, voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop parler, qui sont assez calmes, ben, sachez que les personnes apprécient ça. Et donc, du coup, vous pouvez devenir amis avec des personnes, juste en parlant un tout petit peu, en partageant quelque chose, sans pour autant être la personne qui fait le pitre, qui parle de l'inus, ni plein de choses à raconter. Non. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas un frein pour les timides. Même les timides, vous pouvez avoir des amis. L'un n'empêche pas l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'assez formidable. Ensuite, forcément, peut-être, il y en a vous dire, « Ah, mais j'ai peur. » Parce qu'avoir des amis, il faut sortir de chez soi. Dans 95% des cas, la réponse est oui. Évidemment qu'il faut sortir de chez soi. Mais par exemple, si je prends quelqu'un qui est plutôt geek, qui adore jouer aux jeux vidéo, c'est sa passion, il joue énormément, il n'a pas envie de rencontrer des gens, qui empêchent de faire des rencontres à travers le jeu vidéo, déjà dans le jeu virtuel en premier, et puis ensuite, rencontrer ces personnes, une fois qu'ils sont connectés un petit peu, rencontrer ces personnes dans la vraie vie. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez vous faire des amis, tout simplement, partez d'une passion que vous avez, voilà, et essayez de rechercher des groupes de personnes qui ont cette passion commune. Ça veut dire que ceux qui ont du mal à parler ou qui ont du mal à sourire aux autres, déjà, juste le fait de partager les mauvaises choses en commun avec d'autres personnes, vous allez avoir forcément un sujet en commun. Rien que ça, même si vous ne parlez pas beaucoup, vous aurez envie d'exprimer ce que vous adorez. Les personnes adorent parler d'eux-mêmes. Donc, forcément, vous allez avoir envie de parler de ça. Et si la personne est intéressée par la chose que vous, déjà, vous avez un sujet en commun. Il n'a pas besoin d'être une machine sociale pour louer un lien, un premier lien, et puis peut-être ensuite, de le faire suivre. Alors, oui, il y en a, ils vont devoir... Alors, ceux qui sont un peu plus à l'aise socialement, vous pouvez, par exemple, aller dans des barres, dans les terrasses. La routine, aussi, c'est un excellent moyen, parce qu'à force d'aller toujours au même endroit, les gens vont finir par vous apercevoir. Voilà, vous avez à peu près des techniques. Et puis, vous avez, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez utiliser des réseaux sociaux, mais voilà, après, ça ne sera jamais vos amis, il faudra quand même toujours les rencontrer, etc. Ensuite, comment je fais si je n'ai pas envie d'aborder ? Tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'être la personne qui l'aborde. Soyez présenté à propre sur vous, ça va attirer déjà des opportunités vers vous. Vous pouvez utiliser les contraintes professionnelles pour vous sociabiliser. Voilà, après, il faut essayer de ne pas trop en faire, de ne pas non plus être dans sa tête et ignorer les gens pour se dire qu'est-ce que j'ai envie de dire, etc. C'est car non, écoutez, ayez une oreille attentive, une écoute active. Écoutez ce que les gens vont dire, vous allez voir, vous allez trouver des questions clés qui vont permettre de faire durer la conversation. Et après, vous pourrez toujours proposer quelque chose d'assez équilibré. Pas toujours. Il y a des personnes, bien qu'on voit 15 minutes, qui disent « Ah, bien, soirée avec vous ! » Enfin, vous n'avez que 15 minutes, je te connais, donc rien. Mais proposez ensuite quelque chose d'équilibré en fonction de ce que vous avez discuté et en fonction de la durée. Et voilà, vous souhaitez être en capacité de nouer des liens un peu plus profonds. Et après, n'oubliez pas d'entretenir vos relations parce que c'est quand même une histoire vraiment importante. Bon, voilà à peu près quelques conseils sur comment se faire des amis. La petite annonce que je vais vous dire, tout simplement, je suis ravi et fier, après quelques mois de travaux, j'ai même années de travaux, de vous présenter une nouvelle formation parce que si ce sujet vous a plu, il y a la possibilité, tout simplement, d'aller plus loin. Vous pouvez aller sur mon site deviensunemachine.fr, vous allez dans la catégorie « Programme » et j'ai une nouvelle formation qui va sortir sur comment se faire des amis. Vous avez un plan pas à pas sur la vision de soi, vous avez sur comment devenir présentable pour maximiser ses opportunités, vous avez un plan détaillé, pratique sur comment se comporter socialement pour pouvoir justement avoir ses amis, tout en ayant notre authenticité, c'est-à-dire notre personnalité propre. Et vous aurez aussi un guide complet sur comment entretenir. Et je vous réserve ensuite un petit modèle secret, une petite arme que j'ai conservée dans ma formation. Voilà, tout est dans la description. Vous avez juste à suivre le processus. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine machine. Ciao !